Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Réchauffement climatique, la Sodexam appelle à une prise de conscience renforcée. Transport urbain, une première ligne BRT prévue d'ici 2026. Et dans l'actualité également, Action Sociale, la Fondation BOA Côte d'Ivoire construit et équipe 6 salles de classe à Arras. L'avenir du temps, du climat et de l'eau à travers les générations. C'est autour de ce thème que la journée météorologique mondiale a été commémorée le jeudi 23 mars 2023. Une initiative de la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique Sodexam qui a réuni dans un même lieu scientifiques, décideurs et associations de jeunes. Occasion choisie par son directeur général pour lancer un appel à une prise de conscience renforcée. On ne peut pas parler de causes en isolant la Côte d'Ivoire puisqu'il s'agit d'un phénomène mondial. Et comme vous le savez, les phénomènes météorologiques et climatiques transcendent les frontières. Donc les causes, évidemment, il y a l'activité économique, il y a les causes anthropiques également, le comportement de chacun des citoyens que nous sommes qui accélère et renforce ces phénomènes de changement climatique. Elle a une prise de conscience renforcée au-delà des efforts qui sont déployés au plus haut niveau de l'État puisque vous connaissez les engagements pris par M. le Président de la République sur les questions climatiques. La Côte d'Ivoire a pris une position très forte et nous avons accueilli la COP15 sur la biodiversité, ici même à Abidjan. Simplement une prise de conscience de chacun des citoyens sur le fait que nous avons un rôle à jouer dans le changement climatique si nous voulons préserver un meilleur avenir pour les générations futures. Nous sommes aujourd'hui, on ne va pas dire à la croisée des chemins, mais à un tournant important et décisif. Le gouvernement fait d'énormes efforts en termes d'environnement. Au ministère des Transports notamment, nous avons donc entrepris un certain nombre de réformes pour faire en sorte que les questions d'environnement soient prises en compte au niveau des transporteurs. Nous avons réduit l'âge d'importation des véhicules d'occasion, par exemple. Nous sommes en train de migrer progressivement vers des véhicules électriques et aujourd'hui, il est essentiel que chacun prenne conscience de l'importance du climat, de l'eau et du temps dans les politiques que chacun mène. La journée météorologique mondiale édition 2023 a été marquée par une conférence, des journées portes ouvertes et une visite de stand. Elle a été créée par l'Organisation météorologique mondiale pour célébrer la mise en œuvre de la Convention le 23 mars 1950. Rallier les communes de Yopougon et Bain-Gerville en 25 minutes, c'est possible. Il faudra toutefois attendre 2026 pour s'offrir ce luxe avec la mise en place de la première ligne BRT d'Abidjan. Le projet de cette nouvelle ligne de transport public à Abidjan, en plus du métro, était au centre d'un panel débat, une initiative du réseau ivoirien des communicateurs pour l'environnement et le développement durable. C'est un service de grande capacité qui permet de déplacer le maximum de personnes dans de meilleures conditions et de réduire de manière significative les temps de déplacement et les temps d'attente aux arrêts de bus. Face aux journalistes, les conférenciers ont expliqué les actions du gouvernement pour régler les problèmes de mobilité des populations ivoiriennes en prenant en compte la protection de l'environnement. On a présenté un peu l'état des lieux, on a dit pour montrer un peu ce que le développement est en train de faire pour augmenter l'offre du transport. J'ai dit le transport en train de construire un métro sur 37 kilomètres qui permet de transporter 500 000 voyageurs par jour. Le métro par heure par exemple, il peut transporter à une seule heure 3 000 parce que bon, c'est donc un moyen de transport qui est sûr, c'est propre. BRT aussi, c'est des bus, des bus articulés, des grands bus. Il peut aussi transporter aussi autour de 1 500, 2 000 personnes à l'heure du point puisqu'il est aussi un site propre, donc il n'est pas gêné par les autres véhicules. Donc il ne vit pas de l'amontillage. La première ligne BRT-Yopougou-Bangerville, longue de 20 kilomètres, sera dotée d'au moins d'une centaine d'autobus articulés électriques. À court terme, ils transporteront en moyenne 300 000 passagers par jour. Des étudiantes en bâtiment issues de plusieurs établissements ont été outillées et conseillées dans leur domaine dans le cadre du Mois de la Femme, une initiative du Groupement Ivoirien des Travaux Publics. Il est dommage que certaines parties du monde ou certains hommes pensent qu'on peut se priver d'une moitié de l'humanité pour réussir le développement de ce monde-là, dans la paix. Nous estimons que les femmes représentent à peu près 50 % de l'humanité et qu'il est important de leur accorder les mêmes droits que les hommes. Il y a donc des moyens qui permettent aujourd'hui à tout le monde d'embrasser ce métier. Il n'y a donc pas des raisons que nous n'appelions pas les femmes et que nous ne leur montrions pas la possibilité qu'elles ont d'intégrer ce métier. J'ai un sentiment de fierté de savoir que je suis la seule femme à pratiquer cette discipline. Mais en même temps, j'encourage les jeunes filles à embrasser ce métier. Je souhaiterais les encadrer au cas où ces jeunes filles vont embrasser ce métier. Je souhaiterais faire partie des encadrés. Cette rencontre avait également pour but de susciter l'envie d'apprendre chez ces jeunes filles. En tant que femmes, nous devons nous valoriser dans le domaine du BTP. Ça, c'est la première chose. Ensuite, nous devons nous faire valoir. Nous devons apprendre. Nous devons assez apprendre. Nous devons être concentrés. Nous devons chercher de plus en plus de l'expérience. Au lieu de s'asseoir dans les bureaux et puis essayer de faire ce qu'on a l'habitude de faire, chercher plus d'expérience, être dynamique au travail. Et puis, chercher déjà en tant qu'étudiante, chercher déjà à avoir des stages. La femme, face à l'innovation et à la digitalisation dans le secteur du BTP, était au cœur des échanges. Ces actions sociales se poursuivent encore dans le pays. La fondation BOA Côte d'Ivoire a procédé vendredi 24 mars à la remise officielle de six salles de classe équipées de 120 tables-bancs et un bureau de directeur à l'école primaire publique Arras Centre 2. Une action humanitaire qui vient s'ajouter à une centaine d'infrastructures éducatives et sanitaires construites, réhabilitées et équipées pour plus de 2 milliards de francs CFA par la fondation Côte d'Ivoire. La vocation, c'est de participer à des œuvres d'éducation nationale et de santé. Ce qui fait maintenant, on est à notre deuxième remise de clés, après celle qu'on a faite à la commune de Dallois en décembre 2022. Et on est très content de participer à améliorer la vie de la population, des élèves, à travers ce qu'on est en train de faire. Heureuse de revoir ces infrastructures neuves, le maire de la commune d'Ara, Mme Arlette Badoun-Guessant, a exprimé sa gratitude au responsable de la fondation BOA Côte d'Ivoire. Lui, emboîtant le pas, le secrétaire général de la direction générale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, M. Conan David, a soutenu que ce geste de la fondation BOA Côte d'Ivoire marquera à jamais les esprits à Ara. Il est bon de mentionner que l'EPP Arras entre deux, qui a désormais fière allure, était en état de dégradation très avancée. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur cette info.